Bonjour la communauté de Star Wars en direct ! C'est Haute pour vous guider dans notre boutique ! Oh, ce mash-up, il est parfait ! Celui-là, c'est un incontournable ! This is the way ! Il est tout nouveau, tout chaud ! Tu vas avoir la classe avec ça ! Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien ! Bonjour, bonsoir, bon matin, bienvenue à Star Wars en direct ! C'est la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée à la BD Ancelo et Chewbacca, le volume 2, sous-titré Morvif. Cet arc-là, c'est Morvif, deuxième de deux. On rappelle, c'était une mini-série, donc c'est déjà le dernier. Ici Francis en direct de Québec et comme toujours, je suis accompagné de mon collaborateur Jean Sparrow en direct de Vancouver. Ça va bien Jean ? Oui, ça va très très bien. Et toi Francis, la forme ? Pas du tout. Ça, c'est la question à ne pas poser. Non, pas du tout la forme. Complètement, comment vous dites, rincé peut-être, lavé en France, bref, c'est ça, épuisé. Mais c'est pour ça que les boissons énergisantes existent. Voilà. Ah bon, on sera deux du coup. J'espère que les auditeurs, en tout cas, eux, sont en forme parce que pareil, fatigué, fatigué, mais très content de faire une émission avec toi. Oui, effectivement, toujours à grave ces petites émissions-là sur les BD, les comics. Avant d'aller plus loin, on va souligner notre partenaire pour les épisodes de littérature, donc Star Wars Littérature Québec. Ceux qui ne connaissent pas, on vous invite à aller faire un tour sur Facebook et voir les autres réseaux sociaux si c'est présent. Mais voilà, c'est beaucoup l'échange, les discussions, tout ça, sur Facebook. Et on ne discrimine pas si vous n'êtes pas au Québec, c'est pas grave. Au pire, vous ne comprendrez peut-être pas certaines des expressions utilisées par certaines personnes. Mais au-delà de ça, vous êtes tous les bienvenus. Donc, venez rejoindre le groupe Facebook de Star Wars Littérature Québec. Un petit what's up Star Wars rapide, Jean? Oui, comme toujours, comme toujours. Un petit what's up comics, émission comics oblige. Vite fait, on a terminé la mini-série Nameless Terror de la Haute République par George Mann. Je n'irai pas plus loin, on va chroniquer ce tome sûrement en fin d'année, vu qu'il sort chez Panini en fin d'année. Donc ça, c'était bien sympathique. On a aussi fini la mini-série Jeunesse, donc l'Haute République des Aventures. Donc avec la Padawan, Sav, Malaghan. Donc les deux tomes ici en VO. On va chroniquer aussi le premier tome très très bientôt. Donc voilà, je réserve mon avis pour cette émission. J'ai aussi fini le tome Hidden Empire. Alors, le tome, pas les tomes compilés qui sortent chez Panini en France, mais bien la mini-série Hidden Empire. Oui. Les cinq numéros ensemble. Qui est plus digeste, on va dire, quand cette mini-série est prise toute seule, sans tous les tie-in des autres séries. Mais qui reste quand même toute pétée quoi. On en parlera aussi si on doit chroniquer. C'est gros. C'était vraiment pas ouf quoi. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait là récemment ? Ouais, on a commencé la mini-série Obi-Wan Kenobi qui adapte la série télé justement. Commence aussi en comics. Donc on a commencé ça. Et une curiosité. Donc j'ai lu le Fan Comics. Alors c'est pas du tout officiel. C'est un Fan Comics qui retranscrit le Star Wars épisode 9, Duel of the Fate. Donc qui est basé sur le premier script de Colin Trevorrow. Et qui est le tâcheron derrière les Jurassic World tout pourris. Oui. Mais qui présentait plusieurs bonnes idées quand même. Pour un éventuel épisode 9. Avant de se faire tasser là. Voilà. Exact. Par ton pote JJ. Ouais. T'appréciais beaucoup. Mais effectivement sur Jurassic World il a fait de la merde. Sur Star Wars il y a des bonnes idées. Moi je conseille vraiment la lecture 2. Ça se trouve facilement sur internet. Duel of the Fate Fan Comics. Alors le dessin est ultra moche. C'est vraiment très 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 moche. Mais c'est... On s'en fout. C'est juste histoire de voir ce qu'il allait... Ce qu'il voulait raconter dans ce film. Et il y a des... Il y a quelques ressemblances avec l'épisode 9. Tu sens qu'ils ont pas tout jeté. Qu'ils ont repris quelques points de son script. Mais il y a des... Ouais il y a... Par exemple Rose qui a une plus grande importance. Plusèrement. Alors qu'elle était squeezée de l'épisode 9. Mais il y a plein plein de trucs. Il y a le... Ouais. Les personnages de Rey et Kylo qui sont vachement bien développés. Je trouve. D'une manière totalement différente. Il y a Coruscant il me semble. Il y a Coruscant. Il y a Coruscant. Il y a Coruscant. Il y a quelques petits clins d'oeil au Legends. Ça... Ouais. Alors on saura jamais si le film aurait été top ou quoi. Mais bon. Voilà. On a eu ce qu'on a eu. Et puis voilà. Mais je conseille bien la lecture de ce... Soit la lecture du script en prose. Qui est facilement trouvable aussi. Soit... Qui est d'ailleurs leakée dans la sortie du film. Si je me rappelle bien. Et... Soit le comics. Soit le fan comics. Que c'était empathique. Voilà voilà. Excellent. De mon côté c'est très mollo. Surtout depuis là. On a fait un épisode récent. D'autant que là je suis dans les travaux. C'est comme si j'avais pas assez déjà de travail rémunéré. On est dans les travaux. Dans la maison. On a grandi par l'intérieur. Comme on dit ici. Faire une nouvelle chambre à Tamara. Certains auditeurs se souviendront. Bref. Voilà. C'est très très mollo que je puisse pas avoir. C'est facile. Mais un peu de rattrapage comics. Comme tout ce que je veux faire de plusieurs mois. Donc... C'est ça. C'est le rattrapage de moi. Et Ahsoka. Oui. T'as bien aimé le final. C'est vrai qu'on a pas eu l'occasion de s'exprimer. L'équipe. Oui. J'ai donné un petit avis très très rapide au début de l'épisode du 900e. De la semaine dernière. Mais oui. Moi je serais pas dans les haters. Je suis globalement satisfait. Je vois vraiment ça comme une série animée. Mais avec des vrais acteurs. Voilà. Et je pense que ça dépend beaucoup des attentes de chacun. Et puis tout ça là. Parce que oui. Il y a plein de choses à critiquer. Mais bon. Je trouve que certains... Entre autres certains membres de l'équipe ont été très durs. Mais ça fait partie du... Ça fait partie du charme aussi de l'équipe de Star Wars en direct. Donc si je te demandais qu'est-ce qu'on avait justement à se mettre sous la dent récemment du côté des autres épisodes de Star Wars en direct. Ben oui oui. On a quelques épisodes récents là. Ben en littérature on a chroniqué ensemble le dernier roman de la phase 2 de la haute république. Path of Vengeance. Il y a également, tu le mentionnais juste avant, la critique de la série Ahsoka. Donc le dernier épisode de finale par la team française donc Loïc Sylvain et Frédéric. Qui étaient relativement véhéments vis-à-vis de ce finale. Sur certains points je les comprends. Mais c'est vrai qu'ils ont pas eu leur langue dans leur poche. Non c'était très sympathique à écouter. Et le superbe épisode donc Foire aux questions du 900ème épisode de Star Wars en direct. C'est magnifique. Et super épisode aussi qu'on vous conseille d'aller écouter. Donc vous répondez. Donc il y avait toi, il y avait GF, il y avait Dani évidemment qui présentait. Et il y avait Julien. Et vous répondiez aux questions des auditeurs. Et Seb. Super épisode. Et Seb. Oh la la pardon. La totalité des Québécois de l'équipe québécoise en fait. Ben pas tout à fait. Mais des vrais Québécois de l'équipe québécoise. Voilà des vrais Québécois de l'équipe québécoise. C'est ça. Ok. Coucou Julien. Qui est canadien. Qui est canadien. Mais qui n'est pas vraiment québécois. Ouais. Ben ça écoute. On ne fait pas une formation sur la citoyenneté ce soir. Excellent. Excellent. Oui effectivement. Puis l'épisode est long. On prévient les gens. Au-dessus de deux heures je crois. Le 900ème. Donc c'est vraiment un épisode que vous pouvez écouter en plusieurs étapes là. Ça s'arrête très bien là. Justement plusieurs sujets abordés. On vous invite à aller voir ça. On en apprend. On en apprend. Je ne dois pas dévoiler des photos qui datent de plus de 20 ans. Donc voilà. Voilà. On rappelle aussi ceux que ça ne serait pas déjà fait de vous réabonner ou de vous abonner en fait tout court là au niveau des réseaux de méta donc Facebook et Instagram. On était parmi les premières victimes de la grande purge de tout ce qui porte le nom Star Wars. Donc nous comme on faisait partie des premiers on a tout perdu. On n'a pas pu se prémunir comme tous les autres qui ont changé leur nom pour SW. Donc voilà. On vous invite à vous abonner à nos nouvelles versions de nos pages comme on le voit à l'écran. Donc Star Wars en direct podcast pour Facebook et SW en direct pour Instagram. Et sur ça on va passer à l'hyperspace après on va pouvoir attaquer le sujet principal. Et de retour donc effectivement ce soir on parle du volume 2 de la série Han Solo et Chewbacca évidemment au format volume 2 en termes de traduction française ou TPB pour ceux qui les achètent en version originale anglaise. Donc c'est les numéros 6 à 10. C'est une série de 10 numéros. Il faut faire quelques specs rapidement. L'auteur est toujours Marc Guggenheim. On rappelle c'est sa première participation en séries majeures du côté de Star Wars. C'est lui qui avait fait le premier album. Les 5 premiers numéros. Donc c'est bien il y a la continuité de ce côté là. Au dessin on a David Messina et Paul Frey. Principalement David Messina. Paul Frey est juste là au numéro 6 je crois. Il y a quand même une continuité puis il y a Alex Sinclair aussi comme coloriste. Donc c'est lui qui était là aussi depuis le début. Ça assure une continuité visuelle quand même. Chronologie on est en moins 8. Donc je vais revenir après mais c'est ça. Là on parle d'un 136 pages pour un 19 euros. Et sorti en France le 20 septembre. Je crois que ça représentait un délai par rapport au TPB américain. Un délai de 3 mois. On reste quand même dans le très raisonnable je trouve là du côté de chez Panini pour les traductions. Et c'est ça la chronologie je parlerais. C'était la seule série c'était particulier parce que c'était pas au même à la même chronologie au même temps présent que les autres séries régulières. Tu sais Star Wars, Vader, Afra, Bounty Hunters. Mais c'était très très lié. Très très lié aux autres séries. On va y revenir tout à l'heure en spoilers. Mais c'est ça il y avait même un numéro révélation qui avait des mini histoires de chaque série dont Han Solo et Chewbacca. Donc c'est ça. C'est quand même particulier là comment ça s'inscrivait par rapport aux quatre autres séries régulières. Et je pense que tu voulais toucher un mot au niveau des dessinateurs. Oui dessinateurs. Bah tu mentionnais le fait qu'il y a cette fois deux dessinateurs contrairement au premier tome où on avait une continuité graphique. Ça c'était bien. Mais là ce qui est bien c'est que Paul Frey, je sais pas s'il limite vraiment le style de Messina, mais le style est relativement similaire. Donc du coup c'est pas comme tu sais les duos genre Anandito gentil ou gentil complètement à l'ouest. On est vraiment différent et moche en plus. Là c'est plutôt cool. Tu disais qu'il était sur le numéro 6. Alors sur le numéro 6 ils sont les deux ensemble sur un numéro. Et on voit pas vraiment le changement d'une page à l'autre. Et par contre il est tout seul sur donc Paul Frey sur le numéro 7. C'est ce que je dis. Ouais c'est ça. Il est tout seul sur le numéro 7. Et là pareil on voit pas vraiment la différence. Donc ce qui est bien c'est que le coloriste étant le même. Donc c'est vrai que la couleur aide vraiment. C'est une couleur assez particulière dans ces deux tomes. C'est une couleur assez pastel et tout quoi. Un peu rétro je dirais quoi. Du coup ça aide à faire passer tout dans un ensemble relativement homogène. Ce qui nous fait plaisir. Nous on aime bien quand le dessinateur est relativement homogène sur des tomes comme ça. Ouais voilà voilà. Il y a peut-être le solo. Je sais pas ce que tu en as pensé. Mais le dessin de solo en lui-même le personnage. Que Frey je trouve un poil moins réussi. Un peu plus différent. Ouais on y reviendra au pire. C'est ça après le résumé sur critique un peu plus poussé. Et au niveau du scénario et au niveau du dessin. Je vais juste mentionner vite vite. Je montre à l'écran la couverture du côté de chez Panini. Mais toutes les couvertures aussi ont une continuité. C'est par l'excellent Filmoto. On reconnaît très facilement son style. Que moi j'aime beaucoup. Que je trouve parfait justement pour des... Qui fait aussi parfois des couvertures de romans. Donc... C'est ça. Je sais qu'il y en a qui aiment moins. Mais c'est ça. C'est ça que j'aime beaucoup. Ça te fait penser... On en avait peut-être mentionné dans la première émission sur le tome 1. Mais ça fait très Drew Struzan. Certaines découvertures et celles que tu as montrées. Celles du tome du coup. Il y en a une autre plus tard aussi. Où tu as cette photo de groupe. Où tu as tous les personnages avec un petit vaisseau sur le côté. Moi ça me fait beaucoup penser aux superbes affiches d'épisodes. De 1 à 6. Mais en version édition spéciale et prélogique. J'adore ce genre de cover avec tous les personnages principaux en gros. Les plus secondaires en petit. Drew Struzan. Donc ça c'est très très cool. Par contre les autres covers. Alors est-ce que tu l'as sur la question qu'on se pose à chaque fois. Est-ce que tu les as en fin de tome chez Panini. Nous en VO on les a. Et c'est pas fou fou quoi. Ah tu dis les variantes. Les variantes. Et les autres numéros. Oui oui. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Il n'y avait pas rien qui ressortait. Mais il faut quand même mentionner les variantes. Il y a un petit côté abus total là. Dans le sens que c'est pas comme quand il y a une variante pour les collectionneurs. tout ça là. Marvel a tendance à faire une flopée. Tu sais je pense entre autres aux couvertures en imitation de boîte de figurines. Ah oui ça. C'est vrai. C'est parce qu'une affaire spéciale. Ok. Pendant des années là. Ouais. C'est ça. Je ne sais pas comment les collectionneurs en fait de comics qui vraiment les achètent aux numéros. Ouais. Je ne sais pas. Qui collectionne des couvertures variantes. Je ne sais pas. Je ne peux pas croire que quelqu'un achète tout tout tout. Je me dis ça n'ajuste pas de bon sens à la quantité qu'ils peuvent faire sur certaines séries alors que d'autres c'est très tranquille. À moins d'être fan du personnage comme Seb de l'équipe française qui adore Han Solo j'imagine qu'il prendrait toutes les variantes Han Solo quoi. Je ne sais pas. Dure à dire. Dure à dire. Je voulais juste montrer aussi avant que tu as demandé ton avis très rapide qu'on regarde ce qu'on avait donné comme note au premier numéro. Tu vois qu'on avait critiqué au printemps. Ça donnait une moyenne de 80%. Donc un 15 pour moi et un 17 pour toi. Ce qui est quand même très bon. On peut dire que c'est quand même un peu dans le haut du panier. Ça fait qu'on va voir si le volume 2 est de la même trempe. Si je te demandais Jean en un mot rapide ton avis avant de passer au résumé. Ok. En un mot c'est ça. Donc en un mot. On peut extensionner à 2-3 mots maximum. Ok. Ben c'était. Ouais c'était plutôt bien. Voilà. Plutôt bien. Ouais. Plutôt bien. Moi j'irais avec satisfaisant. Je crois. Ouais. Satisfaisant. Je trouve que ça le décrit bien. On va y revenir après le résumé. Ouais. On rappelle dans les épisodes comics. Là on va tomber dans le full spoilers. Donc divu le gâcheur. Euh. Donc euh. C'est ça. Faites pas le saut si vous voulez. Et on est quand même sur une histoire. C'est. Pour rappeler. On l'a pas précisé. Ce n'est pas un album d'anthologie. Ce n'est pas cinq petites histoires. C'est une intrigue. Un arc de cinq. Qui fait vraiment la suite directe de l'arc de cinq épisodes précédents. Là du volume 1. Euh. Et il y a une certaine intrigue. Tout le long. Donc évidemment on va vous gâcher l'intrigue. Donc euh. On vous invite. Si vraiment vous êtes allergique aux spoilers. Aux divu le gâcheur. On vous invite. A mettre sur pause. A revenir après avoir pris connaissance. De la BD. Sinon euh. Vous êtes bienvenus de rester avec nous. Jean. Si je te demandais de résumer euh. Sans tomber dans le moindre détail. De résumer l'histoire de cet album là. Euh. Du coup on est en partie spoiler là. Ah ouais ouais un spoiler. Ah ok ok. Donc ben euh. Ok. Ça marche alors. Résumé tac tac tac. Ici. Donc ben on reprend. Là où on les. On avait laissé nos héros. Donc à la fin du tome précédent. On se rappelle. Euh. Chewy en prison. Avec Mascanata. Et euh. Comment il s'appelle. Et Han Solo. Ben. Qui était laissé pour mort. Qui avait été tiré par. Par le tir de blaster. De notre ami Greedo. Donc euh. De leur côté. On a l'équipe de Tonga. De Corbus. Tout ça. Alors Corbus c'était le faux papa. On se rappelle. Euh. L'espèce de. De pirate. De mercenaires. Je sais pas trop. Qui s'est fait passer pour le fils. Le père de Han Solo. Qui était en fait un gars qui voulait juste voler son vaisseau. Et surtout la. La fameuse urne. On se rappelle que c'était le Magguffin du tome 1. Une espèce d'urne. Que voulait Java. Qui contenait des cendres de quelqu'un de particulier apparemment. Donc on a ça. On a Tonga. Donc Corbus. Celtana. Grido. Tout ce petit groupe de bounty hunters. Sont à la recherche du faucon. Et donc de cette urne. Ils arrivent à voler le vaisseau. Avec l'aide d'un autre. White Tick Aurélien d'ailleurs. Le vaisseau de Celtana. Mais l'urne a disparu. Elle est pas dans le vaisseau. Et donc. On apprend aussi en fin numéro 6. Que sur une planète isolée de la bordure extérieure. On voit donc notre Han Solo. Qui a survécu aux shots de Grido. Et est en soin intensif. En compratie d'une race alien inconnue. Numéro suivant. Donc on a un flashback. Sur l'après-shot de Grido. Qui avait semblé avoir tué Solo. Donc Solo a été abandonné par le crew. Sur cette planète là. Pour être soigné. On apprend que Chewie de son côté. Lui a été condamné. Jugé et condamné à 100 ans de prison. Donc Han. En convalescence. Il se requinque un peu. Et il apprend ça. Via Holonews. Si je me rappelle bien. Et elle décide d'aller à sa rescousse. Evidemment. Chewie entre temps. Va fomenter un plan de. Comment t'appelles ça ? De prison break. J'ai pas le mot en français. D'évasion. D'évasion voilà. Avec Mascanata. Ainsi qu'avec une certaine Fedra. Qui est une des inmates. Des prisonnières. De cette facilité là. C'est énormément d'anglicisme. J'arrive pas à trouver les mots en français aujourd'hui. Donc Maz va se faufiler dans la colonisation. Dans la classique. Chewie va avaler une espèce de pilule. Fabriquée par cette fameuse Fedra. Qui va lui faire simuler une arrêt cardiaque. Et donc tout ça. Ca va servir. A s'échapper de la prison. Grido. De son côté. Va révéler à. Attends. Je me suis perdu dans mes notes. Grido. Grido. Oui. Donc il va révéler au groupe. Que le Faucon. Donc. Il a toujours le Faucon avec lui. Sur Tatooine. Mais que Lurne par contre. Est dans les mains du Grand Moff Tarkin. Donc c'est un peu. Le retour du Grand Moff Tarkin. Dans cette série. Donc un autre. Un autre casse. Et donc. Organisé. Par. Han Solo. Chewbacca. Et. Et Fedra. Donc ouais. Donc là. C'est dans le bureau. Même. Du Grand Moff Tarkin. Donc ça va être. Ça va être chaud. Bureau rempli de Death Troopers. C'est des Death Troopers. Si je ne me trompe pas. Oui. Exact. C'est ça. Donc là. Ils vont. Ils vont. Pareil. Il faut monter. Donc un casse. Un casse. Un casse. Dans le monde Tarkin. Le heist. Se passe plutôt bien. Ils arrivent à se défaire. Des Death Troopers. A récupérer l'urne. A sauter sur un train. En marche là. Et le tout. Le numéro se termine. Sur un cliffhanger. Où Chewie a l'air de tomber. Du train. Et d'aller à sa mort. Mais pas de panique. Vu que le numéro suivant. On sait que. Tout va bien. Il se rattrape sur un vaisseau. Tout est bien. Il finit bien. Il retourne sur le faucon. Il se rend compte. Que dans l'urne. C'était pas vraiment des cendres. En fait. Mais c'était. Un truc. Donc. On sait pas trop ce que c'est. Une espèce de boule métallique. Donc. Ils vont aller sur Narshada. Pour avoir des renseignements. Sur cette boule métallique. Et. Ils apprennent. Donc. C'est un neural core. Donc. Un noyau. Un cerveau droïde. En quelque sorte. Qui. Qui a 200 ans. Qui est assez ancien. Et qui a appartenu. Apparemment. A un fameux Ajax Sigma. Qui est un ancien droïde. Qui. Qui avait fomenté. En. Un uprising. Une rébellion des droïdes. À l'époque. Déjà. Qui pensait être libre. Et voulait libérer. Ses amis droïdes. De la servitude. En gros. C'est ça. C'est un peu ce qu'avait fait. L3. Dans le solo. Dans le solo. On a même. Un flashback. Han Solo repense. A cet événement-là. En disant. Ça s'est pas très bien terminé. La dernière fois. Que j'ai vu quelque chose. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. D'ailleurs. Ce Ajax. On en parlera pas tout à l'heure. Le lien avec les séries. Actuellement. En comics. Donc. Jabba. Veux récupérer. Ce. Ce noyau. Et. Entre temps. On a. Donc. Le groupe. De Keltana. Donc. Le groupe. De Bounty Hunter. Arrive. Pour voler. Ce noyau-là. Il y a aussi. Tout le monde qui arrive. Là. T'as Corbus. Donc. Le faux papa. T'as même l'espèce de Marshall. Qui était censé capturer Han Solo. Qui arrive. Grosse, grosse baston. C'est le dernier numéro. C'est la baston générale. On a Chewbacca. Contre le Marshall. Han. Contre son faux papa. Il y a un petit duel. Whitey. Contre Whitey. Ça c'était pas mal. Une petite bataille spatiale. Avec le même style de vaisseau. On va dire. Et voilà. Et bon. Han Solo arrive à s'en réchapper. Fedra. Et Chewbacca également. Et ils vont enterrer ce noyau. Sur une planète. Pour que personne ne le trouve. Donc. Surtout pas que Jabba. Ne le récupère. Pour qu'il puisse. Je sais pas. Peut-être construire une armée droïdes avec. On sait rien. Et voilà. Et donc. Ça finit sur ça. Sur une mission. Qui s'est bien déroulée. Han propose. Ironiquement. A Fedra. De la déposer chez elle. Sachant qu'elle ne sait pas du tout. D'où elle vient. Ou d'aller voler. Le nouveau. De nouveau pardon. Augustus Grave. Qui était le CEO. De la Corellian Engineering Corporation. Du top 1. Donc voilà. Il propose ça. Donc ça finit sur ça. Avec une petite page. Ouverture. Parce qu'entre temps. Il y avait le duel. Han. Corbus. Ou Corbus tombé dans un précipice. Un peu à la manière de l'épisode 7. D'ailleurs. Ça fait beaucoup penser à l'épisode 7. Ah oui. Avec l'angle de vue. Exactement. De Han. Et Kylo Ren. Et Kylo. Donc c'était. Le clin d'oeil était sympathique. Mais voilà. Donc Corbus en a réchappé. Et on le voit avec Rido. Dans la. Dans la. Cantina de Tatooine. J'imagine que c'est. Donc voilà. Et donc. Avec un. Est-ce vraiment la fin. A toute toute fin. Et voilà. Une fin relativement ouverte quoi. Donc. L'intrigue principale. De. De ces deux tomes. Termine là. Mais le personnage de Corbus. Ben. On s'attend à la voir. A le revoir bientôt. Plus tard. Dans d'autres oeuvres quoi. Voilà voilà. Ça a fini sur ça. Excellent. Merci. Ben. Dans le fond. Effectivement. On. On ferme. Des portes. Pour le. Encore une fois. La rouvrir. Tout de suite après. Mais. Il y avait. Beaucoup de liens. Quand même. Avec d'autres séries. Ou à venir. Ou en tout cas. Des développements. Des autres séries. T'as mentionné. Tunga. Entre autres. Tantôt. Qui est un personnage. Plus que récurrent. Principal. De la série. Bounty Hunters. Oui. Il y a beaucoup de personnages. On avait. D'autres. Chasseurs de primes. Aussi. Qu'on avait. Qu'on a souvent vu. Dans Bounty Hunters. Dans d'autres séries. Et. Le fameux Ajax. Qui là. Ça va être. Plus tard. Qui va prendre son importance. Dans l'histoire. Un père. De solo. Corvus. Que lui. Corrige moi. Si je me trompe. On l'a pas revu. Jusqu'à maintenant. En même temps. C'est intéressant. Quand même. Comme. Comme comics. On peut peut-être. On peut peut-être. Avant de. T'avais commencé. A parler. Au niveau. Dessin. Moi. Tu vois. Ce que j'ai remarqué. C'est peut-être. Oui. Tu as raison. Au niveau. T'avais parlé. Le visage. D'Anne Solo. Tout ça. Au niveau. Continuité. J'ai trouvé. Qu'il y a d'une page à l'autre. Puis qu'il y a d'un numéro à l'autre. Puis pas nécessairement. Le changement de destinateur. Mais dans un même numéro. Effectivement. Des fois. Le visage. De Solo. Puis pas juste le visage. La tête. Les cheveux. Tout ça. C'était loin d'être parfait. C'était loin d'être parfait. Moins. Justement. Bien. Que dans. D'autres numéros. Du premier volume. Après. C'est des détails. Mais c'est ça. Il y a des petites affaires. Comme ça. Que. Par exemple. Tu as parlé des deux vaisseaux. Les deux YT. Il y a des moments. J'étais obligé. D'essayer de revenir en arrière. Ou de voir. Ok. On parle. La même chose. C'est vraiment. Derrière. Qui est différent. Ou vice versa. Je me mélange. Peut-être. Mais. Tout ça. Pour dire. Qu'il y avait. Quelques faiblesses. Comme ça. Mais ça reste. Du très beau dessin. C'est. C'est. C'est un peu. Là. On cherche. On cherche. Les bobos. Mais. C'est ça. Il y a tellement. D'autres séries. On se dit. Ah. Comment ils ont pu. Approuver ça. Au final. Au niveau des scènes. C'est. 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 C'est ça. Puis. Comme tu disais. Avec le même coloriste. Moi. C'est un coloriste. Que j'apprécie. De plus en plus. Qui est là. Depuis quand même. Plusieurs années. Avec différentes séries. De Star Wars. Que même. Tu as raison. Des fois. Il y a des tons. Pour donner une ambiance. Mais. On est dans du coloré. Quand même. On n'est. On n'est jamais. Dans du. Très. Tu sais. Comme tu as dit. Il y a un numéro. C'est très pastel. Mais. Tu sens que c'est volontaire. Dans le sens. Que. Ce qui doit être coloré. L'est. Et puis. C'est ça. Moi. C'est un coloriste. Que j'aime. Les gens. Ont peut-être. Du mal. À réaliser. L'impact. Que ça fait. Mais au final. Oui. C'est ça. Ça permet une continuité. Entre deux dessinateurs. Différents. On s'aide beaucoup. Mais c'est ça. Il y avait des petites choses. Je pense. Entre autres. Par exemple. Dans le premier numéro. Je crois. Oui. C'est ça. L'évasion. Encore. Dans la prison. Et. On sent. Qu'il y a des. Par exemple. Il y a des logos. De la prison. C'est. C'est vraiment. Ici au Québec. On dirait. De botcher. Dans le sens. C'est du. Ça a été apposé. Par après. Numériquement. Par. Dans le sens. Ou ça. Ça suit pas. Du tout. Un trait de crayon. Ou des. Des. Des petits défauts. De ce style. Là. Tu parles. Du logo. Qu'on voit. Sur le dos. De la tenue. Des. Des tenues. Des prisonniers. Aussi. Sur les uniformes. Des gardiens. Des choses comme ça. Mais. C'est ça. C'est évidemment. Des gens. Des gens qui vont trouver. Qu'on. 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 Qu'on cherche. Des billets. Ou il n'y en a pas. Mais. C'est ça. C'est pas parfait. Mais. C'est très bien. Ouais. Ouais. J'ai rien à rajouter sur la. Dessin coloriste. C'est très très bon. Excellent. Il retranscrit super bien. Les. Les ambiances. Quand on est sur Tatooine. Tu sens le côté un peu chaleur. Quand on est dans l'espèce de bureau. Dans le chef de la mafia. C'est très très rosé. Donc. T'as là une balance un peu pesante. Quand on est sur Coruscant aussi. Non. Vraiment. Il retranscrit bien les ambiances. Ouais. 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 C'était vraiment très bien. Mais. Oui. Oui. C'est très coloré. Aussi. Ça pourrait peut-être. Limite. Faire passer pour un comique jeunesse. Presque. Niveau couleur. Et ambiance. Je dirais. Ouais. C'est très simple. C'est le côté cartoon. On n'est pas dans un style cartoon non plus. Non. Sinon. Côté intrigue. Je ne sais pas si tu. Il y a plusieurs éléments. Ça va vite dans cette série là. Comme tu as dit. Premier numéro. C'est l'évasion d'une prison. Ça pourrait faire l'objet d'une série à part entière. Le. 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 Voyons le. Comment tu as dit. France. Le casse. Le casse. Du bureau. De. De. Tarkin. Ah ouais. Alors ça. On peut revenir sur ça. C'est. Une petite déception. De luit de fait quoi. Sur tout ça. C'est un peu trop facile. Voilà. C'est très facile. Très facile. J'avais noté ça. Pareil. D'un autre côté. Dans le premier album aussi. On avait quelque chose de similaire. Ça allait très vite. Bizarrement. Le premier. Je l'ai trouvé un peu plus développé. Plus complexe. Là. C'est vraiment. C'est une pièce remplie de Death Troopers quand même. C'est pas n'importe qui. Ouais. Et ils arrivent à s'en débarrasser. Mais on a un claquement de doigts quoi. Donc c'est. Ouais. Pis tu sais. C'est ça. C'est quand même Tarkin. C'est pas n'importe quoi. Il y a un petit côté. Ça aussi. Ça aurait pu faire l'objet d'un arc. Complet. Juste tu sais. La préparation. Tout ça. Mais on n'est pas dans ce type de série là. On est dans une série d'action. On n'est pas du tout là. Dans tu sais. Série. Par exemple. De cambriolage. Ou quelque chose comme ça. Ça se veut ça. Vite fait. T'as une évasion de prison. T'as deux casses. Dans deux tomes différents. Mais c'est. Ouais. C'est trop rapide. Le fait que Fedra. C'est un peu le. Le deus ex machina pour tout quoi. Elle sort de nulle part. Des. Des plans de fou. Pour break in n'importe où. Elle a les infos. Et on saura jamais. D'où elle sort ses infos. Elle est juste. Ouais. Des petites facilités scénaristiques. Effectivement. Euh. Mais qui permettent d'amener une certaine surprise. Dans le sens que nous. Comme. Comme lecteur. On se doute pas que. Elle par exemple. Elle peut faire ci. Elle est au courant de ça. Mais bon. Pis y'a Mas Kanata aussi. Qui disparait vite. Dès. L'évasion de prison. Oui. C'est vrai qu'on sait pas. Mais Mas Kanata fait plus. C'est correct aussi. Dans le sens que c'est un personnage. Qu'on voit à gauche à droite. Depuis quelques temps. Donc. Mais c'est bien. Qu'on ait le. Le passif. Avec Chewbacca. T'sais. Parce que justement. Dans. Dans le film. Il y avait le côté. Euh. Qu'elle aimait beaucoup Chewbacca. Donc c'est bien. D'avoir ce petit développement là. Ouais. 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 Sinon. L'intrigue principale. C'est ça. Il y a. Ce que l'urne contenait. L'espèce de. Comment t'as dit. De cœur. Ouais. En anglais. C'est ça. Ils appellent ça. Le côté mémoire. Un monde. De droïde. J'ai trouvé. Il y avait un petit côté. Réchauffé. Par contre. Dans le sens. Où. C'est très près. De ce qu'on a déjà. C'est. Triple 0. Dans la série. Docteur. Afro. Ou dans la série. Dark Raider. C'est un peu ça aussi. C'est une ancienne. Intelligence. Artificielle. Ou un ancien. Mémoire. De droïde. De tueur. Psychopathe. C'est plus ou moins. En tout cas. C'est un révolutionnaire. Mais le final. Et la même chose. Il a massacré. Tout à son époque. Au point. Justement. Un solo. Au lieu de remettre ça. À Jabba. Il va plutôt. Choisir de l'enterrer. Et ça. Ouais. Donc. Il y a des séparés régulières. Qui sortent actuellement. Et du crossover. Dark Droids. Les auditeurs. Qui lisent cet événement là. Donc. C'est lié vraiment. Enfin. Vite fait. Là. C'est vraiment. Ajax. C'est un peu. L'antagoniste principal. On va dire. Et d'ailleurs. C'est un personnage. Qui a été créé. Par Guggenheim. Non seulement. Dans ce comics. Sans Solo. Avant. Bien avant. Le crossover. Parce que. Ces numéros là. sont sortis. En début d'année. Mais. Il avait aussi. Mentionné. Ce Ajax. Dans le révélation. Le fameux. One shot. Qui faisait lien. Hidden Empire. Et. Queen Summer Rain. Donc. Il préparait le terrain. Et donc. Là. Charles Soule. L'a repris. Pour. Dark Droids. Du coup. Et. C'est ça quoi. Enfin. Spoiler alert. Sur Dark Droids. Il va. Il va réussir. Il va réussir. Il va réussir. Il va récupérer. Donc. Il va ressusciter. Ajax. Ajax. A partir. En révolution. Donc. Ouais. C'était assez. Surprenant. d'avoir l'origine de cet antagoniste-là dans ce numéro-là, parce que nous, on est complétistes, donc on a pu s'en apercevoir, mais c'était une vraie surprise, là, pour le coup, tu vois. Ouais, d'autant que c'est pas comme si celui-là était écrit par Charles Saul ou tout ça. Après, c'est là peut-être que des liens se font par le story group ou des choses comme ça, qui disent, attends, dans l'autre série, tel autre auteur est en train d'écrire ça, on peut faire le lien, bon. En tout cas, on espère, c'est mes espoirs pour le story group, pour qu'il y ait encore une utilité au story group. C'est ça. Moi, par contre, je sais pas, j'étais curieux d'avoir ton avis. Évidemment, ça peut être très apprécié comme album en soi unique, même si vous avez pas pris le premier. Moi, je peux pas m'empêcher que on empêche de faire la comparaison avec le premier. J'ai trouvé que l'intrigue était quand même décevante par rapport au premier. Cet arc-là, le premier, il y avait son père qu'on se doutait que ça devait être un arnaqueur, mais il y avait quand même des numéros où on te laissait croire qu'il y avait des connaissances que qui aurait pu les avoir et il y avait des cliffhangers à la fin des numéros. Bref, cette fois-ci, c'est ça. J'ai trouvé l'intrigue peut-être un peu moins prenante. Puis tout le côté aussi avec l'autre équipe de chasseurs de primes qui est peut-être peut-être j'ai un trop plein des équipes de chasseurs de primes. Oui, mais peut-être, oui, les équipes secondaires surtout. C'est vrai que dans les séries régulières, il y a toujours ces équipes secondaires, mais dans toutes quasiment Dark Vador, Afra, sur Ebony Hunters. Ariole Lucky, tout ça, justement, Tonga, tout ça, c'est relou dans ces séries-là. Et là, bizarrement, là, Tonga, notamment, plus Tonga, elle n'est pas vraiment mise en avant, c'est plus la chef, je n'ai plus son nom, qui a une espèce de tatou. Oui, je ne me souviens plus, Tonga fait partie de ton équipe. Voilà, parce qu'elle est plus reliée. Voilà, Keltana, on l'a dit. Keltana, bizarrement, elle est là assez souvent, mais moi, elle n'a plutôt plus, bizarrement, je n'ai aucune explication de pourquoi elle est plus que d'autres, mais bizarrement, c'est un personnage qui m'a plutôt plu. Ils ne prennent pas le pas sur Han Solo et Chewbacca qui restent les protagonistes principaux, contrairement à Ariole Lucky, c'était la moitié de Nafra sur eux, pareil, Tonga et sa team, c'était la moitié d'un bounty hunter, alors que nous, on veut Valence et les Bosques et tout ça. Donc là, ça ne m'a pas dérangé plus que ça, les avoir là. Oui, non, tu as raison, c'est pas la moitié comme tu dis, comme ça peut être le cas dans d'autres séries où l'un des paires d'exemple serait peut-être la série Vador, tu lis un comic de Vador, c'est pas poursuivre une troupe de chasseurs de primes. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Vador aussi, il y en avait deux, un moment, tu avais les chasseurs de primes et les anti-Crimson's Downs. Oui, c'est ça, puis dans Crimson's Downs, évidemment, tu en as à la pelletée. Tout ça pour dire que, c'est ça, c'est peut-être un des points un petit peu plus faibles de ce côté-là, mais quand on fait la somme de tout ça, comme je disais, c'est très très action, chaque numéro a sa propre petite histoire, propre petite intrigue, c'est pas comme si c'était des morceaux de casse-tête avec de quoi que ça vous prend le total pour comprendre, non, non, c'est du très blockbuster. En ce sens-là, j'ai trouvé que ça avait une ambiance très Han Solo-esque. Oui, oui, c'est vrai. On est tout à, tu sais, j'ai trouvé ça très très crédible, très fidèle au personnage, avec Chewbacca aussi, très très bien représenté. Fait que c'est ça, moi j'ai du mal à vraiment trouver des gros côtés négatifs à cette série-là, sauf évidemment les gens qui n'aiment pas Han Solo, pour tout ce côté-là un peu grotesque, un peu très très chanceux, comme tu dis, ils organisent des vols que tu dis, ben voyons, c'est le bureau de Tarkin sur Coruscant et ils vont s'infiltrer par les égouts, tu sais. Oui, tu t'as rappelé à la chronologie, on est juste avant l'épisode 4, donc du coup, oui, mais oui, en même temps, ça c'est, si t'aimes pas Han Solo, pourquoi lire un comic sans Han Solo ? C'est sûr que, oui, non, je te rejoins dans à peu près toutes les critiques. Oui, le scénario, moi je n'ai pas trouvé plus ou moins faible que le premier, j'ai trouvé relativement sympathique même dans ce tome-là. Plus de facilité, on en a parlé scénaristique, le bureau de Tarkin, le fait qu'on n'a pas trop parlé, mais le Marshall aussi, le Marshall qui est censé capturer Han Solo, va faire équipe avec Corus qui est censé être aussi capturé par le Marshall parce que c'est aussi un criminel donc il doit être enfermé et sur un baston de fin, il va quand même lui donner une arme pour l'aider à capturer Han Solo alors que c'est un convict aussi quoi, enfin, il y a de trois détails, comme ça, c'est vraiment des détails de l'histoire qui m'ont un peu fait tiquer quoi. Il y a la présence de Ponda Baba aussi et de Cornelius Evan Zahn, les deux bullies qui sont en épisode 4 qui se font couper le bras. Oui, qui sont dans Rogue One, qui sont beaucoup dans la série Dr. Afra, la première série de 2016. Voilà, et donc, dans au moins un arc, on les voit beaucoup. Voilà, donc là, on les voit dans un ou deux numéros, ils vont servir à l'évasion de la prison de Chewbacca et ouais, c'était sympathique de les voir là, pareil, en mode pré-épisode 4, on sait qu'ils vont, ben ils s'échappent, on sait qu'ils s'échappent à la fin de cette scène-là, on se dit, ben tiens, ils vont aller sur Tatooine juste après en bêté Luc quoi, donc c'était sympathique. Moi, j'ai beaucoup aimé l'humour en fait du côté Han Solo, alors c'est complètement ça, c'est vraiment un comique Han Solo, Indiana Jones, tout ce qu'on veut, Harrison Ford quoi, et j'aime beaucoup l'humour vraiment, il a une manière d'écrire les dialogues Guggenheim qui me plaisent beaucoup, les dialogues entre, ben, vu que Chewbacca, il ne peut pas vraiment parler basique quoi, donc Fedra est là pour un échange de dialogues vraiment plus, comment on peut dire, entre deux personnes qui parlent basique en gros quoi, et ça envoie des petits vents comme ça, mais des petits vents sympathiques où genre, quand il rencontre Fedra, il dit, mais tu l'as trouvé où cette nana quoi, parce qu'elle connaît tout sur tout, tu vois, elle est au courant de tout, et ouais, j'aime bien, j'aime bien leur relation, et il y a une petite relation qui, en plus, tu vois, ça ne peut pas être une traître, elle a fait ça, enfin voilà, pour les aider quoi, donc tu... Contrairement à ce qu'on voit souvent, quand Han Solo est impliqué, c'est toujours trahison par-dessus trahison, voilà, donc ça... Ouais, c'est un personnage intéressant, même si bon, dans son design, il n'y a rien de très révolutionnaire, c'est un alien, mais c'est un alien qui... On n'aurait pas de misère à trouver une actrice à Hollywood pour jouer son rôle. Ouais, voilà, un petit peu d'art, un petit peu émo, émo, tu lui mets des lentilles jaunes, tu lui fais des lentilles jaunes, tu lui fais des lentilles jaunes, côté à Nicolas Serkis, et puis c'est parti, quoi. Ce n'est pas une alien très très originale, très très... Mais, puis comme tu dis, un petit côté, elle connaît tout, ou en tout cas, puis même, elle est dans la prison, c'est ça, elle se roule les fesses de Chewbacca, en tout cas. Disons qu'on voit qu'elle est très bien acclimatée à ce milieu-là criminel et carcéral. Mais, la seule chose dommage, c'est que, dans son cas, elle, je doute qu'on la revoit jamais. c'est peut-être un sixième sens, il y a des personnages comme ça, des fois que tu découvres que tu as le temps de quelques numéros, tu te dis, ah, ça serait bien de le revoir, mais tu sais très bien que tu ne le reverras jamais. Donc, elle, elle a ramené dans cette catégorie. Ça aussi, Et, on parlait facilité scénaristique, il y a un petit point aussi, je voulais savoir ton avis sur ça. Le cliffhanger, le tome 1, c'était, voilà, Galeido qui shoot un solo, qui a l'air mort, on sait évidemment qui va réchapper à ça, mais la façon dont il est soigné, c'est quand même très très facile, là, encore une fois, il est dropé sur la planète, donc une planète alien, c'est une race inédite, j'essaie de faire des recherches sur cette race alien. Ouais, ouais, au début, j'ai pensé que c'était ceux avec des longs, des espèces de tentacules à la place des cheveux, qu'on avait un Jedi qui te fise tout, mais on dirait que non, finalement, c'est un espèce de mix entre ça et le premier, Bandi, on va dire que le Mandalorian capture dans la première saison, le premier épisode du Mandalorian, il capture un alien un peu aquatique, bleu, avec des branchies, tout ça, c'est un peu un entre deux avec la peau verte, mais il était bien, il est bien aimé, mais oui, mais tu sais, c'est parce que, c'est ça, Han Solo, tu le sais qu'il ne va pas mourir, tu le sais qu'il, bon, il fait qu'il est recueilli par la tribu locale, on va appeler ça comme ça, et... Qu'il y a pour moto de soins, quand cette tribu rencontre des étrangers, comme ça va être le cas là, il faut qu'ils les soignent, tu vois, ça fait partie de leur culture, donc ça tombe bien d'avoir un peuple comme ça qui... C'est ça, c'est Han Solo, qu'est-ce que tu veux, c'est... Oui, c'est vrai que c'est la chance légendaire d'Han Solo, mais en plus, ton gars, tout ça, il le droppe dans l'océan, dans l'eau, quoi, c'est pas qu'ils vont mettre quelque part... C'est vraiment, il le droppe dans l'eau, donc il aurait pu aussi se noyer, mais non, comme tu dis, c'est vrai que c'est le côté... C'est vrai que ça pourrait être réponse à beaucoup de choses, mais c'est Han Solo, donc bataille pas trop avec la cohérence du scénario, c'est juste... Avec le côté invraisemblable, oui. Mais ça fait quand même une belle, tu sais, ouverture-conclusion ou retour sur l'ouverture dans le sens où l'arc se débute sur le rappel de ça, parce que l'autre arc se terminait sur ça et cette fois-ci, cet arc-là, le dernier numéro, va se terminer sur le fait que là, c'est Han qui va abandonner, va faire la même chose à ceux qui l'ont abandonné, cinq numéros, bien, il va pas les blesser et les laisser pour mort dans l'océan, mais il va les abandonner sur une planète désertée. Oui, c'est vrai. Fait que j'ai trouvé que ça venait boucler la boucle de cette série-là de dix numéros. Quand même, j'étais surpris au début quand que... Parce qu'au début, ça avait été annoncé plus comme un ongoing. J'étais surpris quand même qu'on se limite à dix numéros, mais au final, je trouve que c'est un bon dosage. Justement, je trouve que Marvel devrait faire ça un petit peu plus souvent. Oui, absolument. C'est certaines séries que Marvel s'obstine à garder permanente et à toujours renouveler les arcs. Là, c'était bien. On a une petite série Han Solo et Chewbacca. On avait déjà eu une série Han Solo. On avait eu une série Chewbacca. Là, je parle dans le canon. Évidemment, dans les légendes, on en a eu amplement. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, c'est vraiment la période avant Luke, avant Leia, tout ça. Fait que c'est quand même différent. Puis, on est avec le Han Solo, comme tu as dit tantôt, on est avant, mais on n'est pas tout de suite avant. Non, c'était une déception. On est moins 8. Donc, il y a encore un jeu pour, par exemple, voir pourquoi il est dans la merde avec Jabba au début. Je cherche le titre en français. Un nouvel espoir? Oui. Ça, tu vois, c'était une des déceptions. C'est que ta Jabba, ta Tatooine, ta Grido. Vraiment, le tome 1, je le commençais. Je me disais, ah oui, ça, c'est cool. Ils vont faire le lien avec l'épisode 4. Et je ne savais pas du tout que c'était moins 8. Je ne pensais pas que c'était autant, d'ailleurs. Et là, pareil, ça finit. J'aurais bien vu que ça recolle avec l'épisode 4. Et finalement, c'était une petite... C'est un choix aussi côté artistique, mais dans le fond, dans un sens, on est beaucoup plus près du film solo que d'Un Nouvel Espoir. Et visuellement, ils ont préféré présenter Han Solo sous la forme de Harry Sanford. Bien, bien. De son allure de l'épisode 4 et non pas de son allure du film solo. Ah non, mais non. C'est un choix artistique, mais bref, ça aurait tout autant pu être l'autre version. Ça aurait très bien pu être une espèce de suite du film solo. Oui, oui, mais oui. Je suis un petit coup, moi, je n'aime pas l'acteur de solo. J'aime bien le film, mais c'est dommage. J'aime bien moi, je ne sais pas, j'aime bien Maurice Sanford. C'est bien correct. Je ne te fais pas de rapport. À mon avis, Sébastien Galano va être d'accord avec toi. Oui, oui. Après, c'est un très bon film, sauf il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est compliqué de passer après. En plus, les recasts, c'est ce qu'ils devraient faire. Les recasts, c'est la solution à beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de problèmes dans les films, justement. Marvel, ils vont peut-être effectuer plusieurs recasts, même Star Wars. Mais là, celui-là, c'était compliqué. Un personnage aussi iconique. quand je lis les comics solo et le cas d'Imperial aussi qui était sorti, qui était plus sur le design d'Alden et Rennreich, ça me bloque un petit peu, mais bon. Mais là, ça se passait avant solo. Oui, oui. Il valait mieux. Un peu de compromis de ton côté aussi. Et tu sais quoi ? Justement, dans le WhatsApp, je n'en ai pas parlé, mais je me suis fait aussi dans l'ambiance solo. Un audiobook, que je ne m'étais jamais fait, c'est l'adaptation junior, donc livre jeunesse de Solo, le film. Ce qui est cool, c'est que je m'imaginais le film solo, donc très, très bien l'audiobook, pas de souci, on va pas revenir dessus, mais je m'imaginais un film solo avec un jeune Harrison Ford et une meilleure actrice pour Kira, donc c'était très, très bien. Oh, 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 on vient de lancer un travé dans la mort. Si Sylvain, écoute l'épisode, bientôt, on va en entendre parler. Non, mais il le sait, il le sait, c'est des petites piques comme ça, mais non. Non, mais Kira, Kira, pareil, qui a, je crois, un petit clin d'œil parce que le prochain roman à sortir, ou je pense qu'il va sortir, c'est sur Kira, justement, donc. Non, très bon perso dans le film solo, puis non, c'est pas sa pire, c'est pas son pire rôle, on va dire, à Emilia. Excellent. Écoute, à moins que t'aies de quelque chose à ajouter, je t'ai demandé, tu lui donnerais quelles notes à ce solo, on rappelle, je peux réafficher au pire les notes qu'on avait donnés, c'était un 15 de mon côté, un 17 du tien. Ouais, ben écoute, 17, tu vois, là, en y repensant, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le premier tome, mais je mettais un 17, c'était quand même un peu beaucoup, je trouve, donc je sais pas si j'ai le droit de descendre un petit peu, mais je sais pas trop, non, on va peut-être pas descendre, mais un petit 16, tu vois, les facilités séjournalistiques, mais c'est vraiment un petit peu refroidi, vite fait, mais j'ai quand même passé un très très bon moment, j'ai comment, donc ouais, un petit 16, donc un petit point en dessous du premier, mais ça reste très bon, j'essaie de retrouver la conclusion là, mais j'ai plus, trop de notes, ouais, ben voilà, les petits caméos, ben on avait Black Crescentan et Kira dans le premier, là on a, on a Mascanata, j'aime beaucoup les personnages secondaires, j'aime beaucoup les méchants, t'as le Merchal, t'as Grido, t'as les fameux Corvus, ça aussi, ça embête ça, que les, il n'y a pas assez de morts dramatiques dans les Star Wars en général, que ce soit séries, films, comics, les gens, enfin, ils n'osent pas tuer des personnages, je crois, et, je ne sais pas si c'est une quelconque exigence, pourtant, dans les comics, j'ai beaucoup de mal à croire que Lucasfilm insisterait pour ne pas tuer des personnages, surtout des personnages secondaires qui ont été introduits dans la série, ben oui, là, c'est pas grave s'il meurt ce personnage, on s'en fout, et puis ça aurait été plus dramatique, le fait de l'avoir à revenir, la dernière page, elle m'a un peu déçu, d'ailleurs, on voyait quelqu'un dans l'ombre, ben voilà, clin d'œil épisode 4, guérido, machin, c'était cool, mais, ah mince, bon, il a réchappé à sa chute mortelle comme énormément de personnages de Star Wars, c'était un peu dommage, et pareil, le fait que, déception du fait que la pseudo-morde, le cliffhanger du tome 1 soit vite réglé dès le tome 2, comme la pseudo-morde de Chewbacca qui est en chute du train soit vraiment réglée en trois cases au numéro d'après, c'est bien d'avoir des cliffhangers, mais si c'est pour après les amortir, les annuler, c'est un peu décevant, et ça, c'est pour ça que, pareil, je mettrais un petit point de moins à cause de ça dans ce tome-là, mais ça reste très très bon, et on conseille, oui, à tous les fans d'An Solo, à tous les fans de Star Wars en général, je pense qu'ils passeront un bon moment devant ce tome. Oui, c'est ça, c'est vraiment une petite aventure sympathique, rapide, pas besoin de vous rappeler d'une foule d'éléments d'intrigues pour attaquer un des cinq numéros. Et puis, si vous sortez de, excuse-moi de te couler, si vous sortez là, en français, ils sont en plein Hidden Empire, donc c'est pas fameux, je ne sais pas ce que vous en pensez ou les auditeurs, vous nous dites dans les commentaires, tout ça, mais c'est tellement pas fameux qu'une petite aventure comme ça, ça fait respirer un peu, ça fait du bien. Oui, un peu détaché du reste. Moi, même chose que toi, je vais lui donner juste un point de moins que le premier, comme j'ai dit tout à l'heure, des petites, je ne sais pas s'il faut appeler ça des erreurs, mais il y a des cases, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont été trouvés, qu'ils ont manqué de temps, mais pas tout un numéro, vraiment, juste certaines cases, je me dis, voyons, la page d'avant, le visage était très détaillé, dans celle-ci, il est très, très lisse, il manque beaucoup de détails, en tout cas, des choses comme ça et l'intrigue est un peu plus faible. Moi, tu vois, je vais lui donner un 14, mais qui n'est pas mauvais. Dans mon cas, 14 sur 20, ça reste quand même une bonne note. Sympathique, très sympathique. Donc, voilà, c'est ça, c'est sur ces critiques quand même très bonnes qu'on va conclure cet épisode de Star Wars en direct littérature. On vous rappelle de nous soutenir, entre autres, sur YouTube, les abonnements, les pouces et compagnie et les dons. On vous rappelle que Star Wars en direct est très loin d'être un organisme à but lucratif, donc ne serait-ce que pour payer les serveurs, on ne parle même pas d'équipements, mais les logiciels, et tout ça, ça finit par chiffrer vite. Et de vous réabonner aussi si ce n'est déjà fait aux comptes, surtout Facebook et Instagram qui ont été purgés par Meta au printemps dernier. Donc, si je te demandais, Jean, qu'est-ce qu'on a qui s'en vient pour les auditeurs ? Oui, ben écoutez, là, Ahsoka est terminé, donc les mercredis, c'est le retour des Quads 9, donc tous les mercredis, en alternance, équipe française, équipe québécoise, je crois que c'est l'équipe québécoise qui reprend la semaine prochaine, vu que c'était les Français qui ont fait le final. Je serais pu le dire, puis il reste à voir, comme c'est un épisode en préenregistré que vous écoutez en ce moment, je vais savoir quelle date il va être publié. Effectivement, donc celui-là n'est pas sûr d'être le numéro, techniquement, c'est 901, mais peut-être pas, peut-être qu'on sera le 902, du coup. Et en littérature, on a pas mal de programmes chargés, là, il faut rattraper tout notre retard. On a donc des comics La Haute République et les aventures volume 2. C'est-à-dire que c'est le volume 2, c'est pas le, non, c'est la phase 2, par exemple, c'est le tome 1 de la phase 2, je crois, avec, ouais, je crois que c'est ça. Bref, on va faire ça très bien. Très bien. Et la mini-série de la lame, la lame, donc ça, nous tardons peut-être de faire ça ensemble. Personnage qu'on avait beaucoup aimé de la phase 1. Oui. Et là, c'est sa jeunesse, on va dire, de Chevalier Jedi. Ouais, de Chevalier, y es-tu déjà maître? En tout cas, Chevalier ou maître. En tout cas, c'est ton fan favorite, oui, c'est vrai que ça t'a flashé sur ce personnage dans la phase 1 de la Haute République. Et là, on n'a pas noté, mais il y a sûrement la review du prochain roman, enfin, prochain roman, il est sorti depuis un moment, mais de Inquisitor, Rise of the Red Blade, qu'on va faire aussi très bientôt là. C'est vrai, j'étais en train de l'oublier, mais il mérite qu'on parle de lui. Donc, ben voilà, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous. Star Wars en direct remercie ses partenaires, Mint in Box, Planet Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science Fiction.